Alors tu pousses combien ? Bah je sais pas 60 ? On va réparer ça. Salut c'est Romain très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de découvrir trois techniques qui vont t'aider à augmenter drastiquement tes performances sur le développé couché et par la même occasion qui vont t'aider à augmenter aussi drastiquement ton volume de masse musculaire sur les pectoraux de façon à ce qu'au final tu te sentes fier de toi. On y va c'est parti. Être capable de se lever plus lourd au développé couché c'est non seulement pouvoir se dire qu'on l'a fait et ça ça fait plaisir mais ça peut aussi être un gage de pectoraux plus volumineux. C'est pas pour rien si le développé couché est l'exercice de référence dans l'inconscient collectif. C'est l'un des meilleurs exercices qui soient pour l'activation des pectoraux si on en croit l'étude de Brett Contreras en 2010. Mais c'est aussi un excellent exercice de base pour gagner de la masse musculaire dans les pectoraux et les triceps et augmenter leur épaisseur comme le montre aussi cette étude menée en 2012 ainsi que beaucoup d'autres. En parallèle c'est aussi un exercice sur lequel ta force relative sera très corrélée à la masse musculaire que tu auras. Ce qui signifie que plus ta force relative sera importante sur ce mouvement plus tu seras musclé sur les pectoraux. Mais cette notion de force relative et de force j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Bref même si aucun exercice n'est indispensable en musculation se faire une bonne base au développé couché ne peut pas faire de mal. Du coup on commence avec la première stratégie pour faire monter tes barres. Le développé couché c'est avant tout une question de technique. Si ta technique est bonne tu vas pouvoir progresser en confiance et en sécurité pendant longtemps. Bon ici ce qui nous intéresse c'est de faire progresser notre coucher correctement et de gagner des pectoraux au passage. Donc on va se concentrer sur les techniques de base pour progresser mais pas sur les techniques de powerlifters avancées. Du coup il y a quatre points importants à respecter. La position du dos et du torse sur le banc, la position des jambes, l'écartement des bras donc la largeur du grip et la trajectoire de la barre. On commence par s'allonger sur le banc et on va commencer par rentrer les omoplates vers l'intérieur. Ça crée une sorte de plat sur le haut du dos qui va à la fois augmenter notre stabilité mais aussi va avoir pour effet de pousser la cage thoracique vers le haut ce qui va augmenter le travail sur les pectoraux et désactiver partiellement le travail des épaules. Ensuite passons aux jambes. Pour faire simple on va les écarter légèrement de façon à se sentir plus stable et garder les pieds bien au sol durant tout le mouvement. Un powerlifter qui chercherait à soulever le plus lourd possible vous dira qu'il faut ensuite rentrer les jambes de façon à pouvoir profiter de leur force pour lever la charge. Ce qui ne nous intéresse pas spécialement ici puisqu'on cherche avant tout à travailler sur nos pectoraux et pas forcément à soulever le plus lourd possible. Maintenant qu'on a une bonne position de départ, on va pouvoir commencer à saisir la barre et arrive l'éternelle question de l'écartement des bras. Alors c'est assez simple, tu dois trouver un grip qui te permet d'avoir les avant-bras perpendiculaires au sol en position basse du mouvement. Trop large et ils vont s'écarter vers l'extérieur ce qui va provoquer un stress important sur tes poignets et trop serré ça peut aussi avoir le même effet de stress sur les poignets mais ça va également transférer le travail sur les triceps. Je te laisse faire quelques tests avec une barre à vide pour trouver ton grip idéal. Il ne nous reste plus qu'à parler de la trajectoire de la barre. Je vois plein de gens descendre la barre en ligne droite en visant le cou. C'est très mauvais. La barre doit suivre une trajectoire légèrement diagonale de la position haute bras tendus jusqu'à environ le milieu des pectoraux. Tu peux aussi travailler la régularité de tes trajectoires de barre en travaillant avec une barre à vide, par exemple à l'échauffement. Maintenant qu'on a une technique qui est tout à fait respectable pour progresser sur la durée, on peut passer à la deuxième stratégie. Je vois beaucoup de personnes se plaindre que leur développé couché ne monte pas ou alors très lentement. Mais quand tu regardes leurs programmes d'entraînement de plus près, tu t'aperçois qu'au mieux ils font trois séries de coucher une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. La plupart des études sur le sujet suggèrent que réaliser entre 6 et 9 séries par semaine est la fourchette idéale pour progresser sur ce mouvement. Pour s'éviter d'avoir à réaliser 6 ou 9 séries sur un seul entraînement, ce qui ne serait pas spécialement productif en plus, on va les répartir par exemple sur deux séances avec 3 à 4 séries par séance. Ce serait d'ailleurs l'idéal d'après une étude poussée qui a été menée par Greg Nichols sur les mouvements de poussée pour le haut du corps. Dedans, il montre que pour chaque entraînement supplémentaire au cours de la semaine, le gain de force au fil du temps est d'environ 28% supérieur. Bon, je ne suis pas un grand fan de faire du développé couché trois fois par semaine parce que je n'ai pas envie de faire que ça et que je ne m'entraîne pas spécifiquement pour la force, donc j'estime que couper la poire en deux et s'entraîner au moins deux fois sur ce mouvement par semaine, ce sera optimal pour la plupart des personnes. Passons à la troisième stratégie. Peu importe ta fréquence d'entraînement, si tu restes toujours dans la même gamme de répétitions au cours de tes séries, ton corps va s'y adapter et devenir moins efficace à construire de muscles et à progresser sur le long terme. C'est pourquoi on conseille généralement de périodiser son entraînement avec par exemple des séances qui vont privilégier les séries courtes de trois à quatre répétitions et des séances qui vont privilégier des séries plus longues de dix répétitions et plus. Et ça dans le but de créer un stimuli constant et d'éviter l'adaptation qui va te faire stagner. Et pour faire ça, tu as plusieurs solutions. Soit consacrer plusieurs semaines aux séries lourdes, puis enchaîner sur plusieurs semaines avec des séries légères, soit faire par exemple semaine A et semaine B, avec semaine A en lourd et semaine B en léger, soit faire séance A et séance B au sein de ta semaine d'entraînement. Une séance lourde et une séance légère. Et c'est cette dernière option que je vais avoir tendance à te conseiller. Car d'après plusieurs études, dont celle-ci menée par Mathieu Rhea, c'est la façon de périodiser qui amène le moins vite l'organisme à s'adapter et donc au phénomène de plateau de progression qu'on rencontre. Maintenant, parlons un peu de progression à long terme sur le mouvement. Comme pour n'importe quel objectif, il te faut un objectif à viser, chiffré et mesurable. Pour le développé couché, tu peux viser une augmentation comprise entre 1 et 2 kg par semaine pour tes premiers mois de progression. Sur ta séance avec les séries longues de 10 répétitions et plus, tu peux viser une progression d'un kg supplémentaire chaque semaine. Ce sera déjà très bien. Et sur celle avec les séries courtes de 3 à 4 ou 5 répétitions, tu peux viser 1,5 kg en moyenne chaque semaine. Et ce sera encore une très bonne progression. Mais note que faire des progrès sur n'importe quel mouvement, ça prend du temps et que gagner 1 kg par semaine, ça représente 52 kg de plus à la fin de l'année. Ce qui est absolument énorme. Donc sois patient et pense à long terme. Pour résumer, si tu veux augmenter tes performances au développé couché et augmenter aussi facilement ta masse musculaire sur les pectoraux, fais au moins 2 séances par semaine sur le couché et 3 si tu veux vraiment devenir plus fort et que la force est ta priorité. A chaque séance, réalise entre 3 et 4 séries et alterne au sein de tes semaines entre séries longues de plus de 10 répétitions et séries lourdes de 3 à 4 répétitions, voire 5. Et vise un objectif à chaque séance entre 1 et 2 kg par semaine supplémentaire sur la barre. Ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec toi dans cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à télécharger mon programme 100% gratuit Fit & Strong dans lequel je t'explique en quelques vidéos les bases essentielles pour gagner de la masse musculaire facilement, que ce soit d'un point de vue entraînement ou alimentation. Tu peux recevoir ces quelques vidéos par email dans quelques instants en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste en haut de cette vidéo. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort, salut ! Ciao !